Ouais, alors rebonjour à ceux qui… Je ne sais pas ce que ça m'a foutu au niveau de mon truc. Je me demande si ça n'a pas coupé l'enregistrement à un moment. On verra ça après. Du coup, bon allez, vas-y. Oh non. Ah ouais, J3, le mec… En général, quelqu'un qui dit « c'est lent », c'est un mec qui est chaud comme la braise, quoi. Qui est prêt à mettre son tapis avec n'importe quoi. Merde. C'est chiant ce switch de focus automatique. Ah, il me paye. Putain. Ah, on est devant. On est devant. Pas de valet et merde. Il fait la quinte. Alors, vous n'avez certainement pas vu parce que ça n'enregistrait plus, mais j'ai perdu la même. As-Dame a sorti contre As-10 au ligne préflop juste avant. Donc bon, là, je suis ultra blasé, quoi. C'est… Je suis ultra blasé. Je suis ultra blasé. Un 4, peut-être. Eh merde. En plus, ça ne veut pas partir, là, tu ne sais pas pourquoi. Ça fait un peu mal au cul, quand même. Putain, c'est vraiment… Aujourd'hui, je runne vraiment, vraiment comme un clochard. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Les As dominants qui se font tous péter au ligne préflop, si tu veux, à un moment… C'est l'horreur. C'est l'horreur. Coin flip. Oh non. Le 8, peut-être. Ok. Ça reste un pile ou face, mais il était mal engagé. J'ai très, très mal engagé. Je suis quand même content de l'avoir gagné. Vous allez me dire « Ah, tu as vu, tu run good ». J'ai gagné un coin flip. C'est quand même… Gagner un coin flip, ce n'est pas run aussi good. C'est bien. Surtout quand tu vois que le mec a touché. Mais ça se joue préflop. À la limite, le flop, tu t'en fous. Tu regardes les 5 cartes, tu masques tout, tu attends le résultat et tu vois si tu as gagné ou pas. D'accord ? Maintenant, quand tu pars à tapis préflop et que tu es à 75-25, là, tu as 3 chances sur 4 de gagner. Et donc là, perdre le coup, c'est les boules. Lui, il est grave. Le Benji Sidbon, il est grave. Lui, il est grave. Je ne sais pas pourquoi ça ne part pas, là. Il a 8 blindes, 9 blindes. Il a 5 blindes. Il a 5 blindes. Il a 5 blindes, ça se joue préflop. Voilà, ça tient. Enfin, ça tient, ça gagne. C'est un petit bad beat à 5 blindes. Maintenant, il faut arriver à finir le mec en face. Il a 7 blindes, 8 blindes. OK. Il me laisse toucher mon 5 et derrière... Ouais, d'accord. Ah, il était à peine mieux que moi. Enfin, il était mieux que moi, mais pas de grand-chose. Il cherche un 4, un 9 ou un 6 qu'il n'a pas trouvé. On va tirage couleur. On va le check. On va le coller juste. La dame est plutôt pas mal. Mais maintenant, on perd quand beaucoup, beaucoup, beaucoup de mains. Les rois. Ouais, voilà. Après, je suis presque obligé de payer quand même. Parce qu'il met 60 dans... Enfin, ouais, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Il limpe. Bref, je vais faire une petite mise. J'ai un As. Il a un gros tapis. Il se couche. Le 5 nous mettait quinte. Les cernes sous les yeux. Je lui dorme un peu plus, putain. Ça ne va pas partir. Oh là là. Attends. Il y a eu le kicker qui est rentré, c'est ça ? Il a bien fait de ne pas rentrer dans le coup. Je paye juste parce qu'il ne peut pas... La relance est bloquée. Donc après, voilà, il me faut un 8. Oh, il a la même main que moi. Ouais, de toute façon, ça ne m'aurait pas coûté plus d'argent. Ça ne m'aurait pas rapporté d'argent non plus. C'était un call, on va dire, marginal. Un peu relou, mais bon. Du coup, là, on se retrouve mal. On se retrouve mal. OK. Elle ne va pas partir celle-là. On va la relancer, bien sûr. On est au moins payé une fois. Voilà. On en mise. Et on met tapis au turn. Et voilà. À moins qu'il ait 8.5 ou 8.10, il se couche. Il n'y avait même pas à réfléchir. Le coup, il s'est déroulé tout seul. Il nous a donné 200 jetons. C'est cool. Après, peut-être que j'aurais dû check. Mais je ne voulais pas check. Il y avait trop de cartes dangereuses, en fait. Le 8, le 10, le valet. Tout ça, c'est des cartes que je n'aimais pas voir. Parce que des dames 10, des valets 10, des trucs comme ça. Même les dames. Tout ça, ça rentrait des tirages. Mais il fallait qu'il paye pour toucher, quoi. Ou qu'il se couche et que je prenne ce qu'il y a au milieu. Et on passe à la main suivante. Ça m'allait aussi. Alors là, il open 4x. C'est assez peu probable qu'il ait du gros jeu. mais bon, en même temps... Oh là là, roi, valet. J'enlève un valet en plus. Putain. Ok. Bon. Open 4x As9, je trouve que c'est un peu... Un peu suicidaire. Euh... Là, je vais chauve, roi 8. Vraiment en style, en fait. Parce qu'il met 2x et je trouve que c'est pas bien. Faut pas mettre 2x. Small blind versus gross blind. Faut mettre 3 Olympées. Peut-être 2,5 quand elles sont grosses. Mais voilà, je pense qu'on est loin devant son range de chauve. Bon, on est loin devant. On est loin devant. Mais pour le coup, il a une bonne main. Pas de roi. Oh putain, j'ai cru qu'on allait encore se prendre une river avec le roi. Là, ça m'aurait vraiment mis en PLS. En position latérale de sécurité. Genre... Respire, respire. On va faire notre petit move habituel. Il met 3 blindes. Donc là, nous, on va jouer 2x. Voilà, il se couche. Et là, il met tapis. Bah, je suis obligé de payer, de toute façon. Il est derrière. Dame 6, sérieux ? Oh putain, faut pas qu'il y ait de 9. Ok. Parce que ça les faisait quinte. Mais Dame 6... Mais... Off, quoi. Il était même pas engagé, le mec. Euh... Bah là, on va miser. Parce qu'on a les piques, quand même. Bah, ils sont... Ils sont pas hauts, les piques, hein. Mais... On a touché notre 7. On va pouvoir miser. Et ça passe, hein. Ça passe. 5 et 10. Alors, les blindes viennent de passer à 40. C'est la merde. Du coup, on va limper un peu plus. Alors... Qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec 5 et 10 ? C'est vraiment bac d'or. Faut 4, 7, 8, là. Et là... Bah, sur mon brelan, il... Je vois pas ce qu'il peut... Oh, il a full. C'est vraiment simple. Ouais. On a quelques. Et là... Ah... On a... 9 blindes. le valet pas une bonne carte parce que en gros tous les as roi rentrent quelque chose on a perdu l'un ouais 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 putain sur dame 7 versus cette brique sur une bande il ya breland 7 j'aurais pu me contenter de payer sa relance river à j'ai payé j'avais une chance sur trois fallait que je gagne une fois sur quatre je pense que j'avais des odds il a surtout misé parce que j'ai check au terrain en fait donc il s'était dit que j'étais light voilà gribouille tout à ce tout à spok tout à spok non elle valet 3 j'ai pas j'ai pas l'imp c'est tellement bizarre de limp au bouton pour payer un raise et se victimiser olala le mec il jouait plus qu'un valet quoi olala et le pire c'est que le mec avec son roi sec son roi 7 il doit être content en fait il doit être content de son play genre bon par contre il va être dur à battre enfin il va être dur à battre il va falloir toucher quelque chose parce que j'ai l'impression qu'il a l'air de donc bête beaucoup de mise et mise le pot ouais ça va être très compliqué ça va être très compliqué si donc bête aï donc bête à 60 dans 40 si c'est à dire que si mise tous les flops où il a quelque chose va falloir jouer voilà donc là je peux lui mettre tapis du coup parce qu'il n'a jamais l'as enfin il peut l'avoir mais je pense qu'il nous on l'aurait su préflop en fait là c'est pareil si donc bête on va lui mettre un gros 180 dans la bouche et il me paye il dit pas qu'il a le roi on fait deux paires ah non il fait la quinte sur notre deuxième paire il était sur une ventrale dont on avait le bloqueur si il cherchait un 4 c'est tout quoi j'aurais dû mettre tapis au flop mais non ça se fait pas je peux pas il est tapis il touche son roi il me reste du coup il me reste plus que les 5 et les 6 parce que ah là on a pas touché il me restait plus que les 5 et les 6 puisque les 4 lui donnaient la carte bon ça a inversé les cartes en fait il reste 3 5 et 2 6 n'importe quoi franchement n'importe quoi de toute façon il y a des mecs comme ça c'est des chatards qu'est ce que tu veux faire complètement dingue complètement dingue à dame 8 on peut payer on peut payer 20 dans ce sens c'est honnête là on a un tirage en fait on tire les valets et les trèfles les trèfles c'est plutôt pas mal après s'il a le roi c'est la merde s'il a le roi c'est vraiment la merde hop ah tant pis oh sérieux quoi sérieux ah ouais là c'est putain j'ai les deuxièmes notes enfin non après la doublette de 10 il peut avoir le full limite j'aurais pu check sur la doublette de 10 il aurait peut-être check la note flush en se disant que je pouvais avoir le full ah ouais là j'ai un peu le sam comme on dit ah là je suis pour être tout à fait honnête je suis un peu écœuré oh là là c'est moche une série de bad beats sur des mains cruciales et ouais bon ouais par contre c'est chiant là ça met trois plombs à partir je sais pas pourquoi en fait c'est ouf c'est relou ah je suis blasé je suis blasé b l a z e ah putain le mec il ouvre 5x on va se bien sûr folder avec même 4-3 j'ai pas la jouer 4-8 j'ai pas la jouer non je check je pouvais faire un move 3 et 10 on se couche ouais là je mise parce que j'ai quand même touché mon 4 donc là du coup je vais pouvoir attaquer fort au turn oh merde qu'est-ce que j'ai foldé là 2 et 3 bon ça va faut que je fasse attention là je me perds je me perds t'as un 60 t'as envie de jouer 4 et 6 tu vois à la sortie mais 60 il le met trop cher en fait du coup il se prive de jetons il se prive quoi là je pourrais juste payer mais je pense que tribet est légèrement mieux je pense que tribet est légèrement mieux voilà je paye je pense que je fais juste une petite mise ça passe et on prend 105 jetons sur le coup ok ça me dérange pas je mets 40 il met 60 je paye des 20 bien entendu par contre bon là j'ai pas de trèfle j'aurais eu l'as de trèfle on aurait pu continuer un petit peu mais là c'est un peu compliqué 9 3 8 à 8 il est il est un peu en relou je vais pas le jouer en reposition avec des mains trop marginales il nous faut un 9 ou un as putain le makmala avec son as roi et son roi de trèfle là sur la main d'avant là je vais payer je vais être en position sur makmala et et j'ai bon c'est c'est honteux quoi c'est honteux ah oui non mais là il a forcément une paire servie makmala donc voilà ah non il avait l'as et l'autre il l'avait sur le 5 il s'est empalé c'est vraiment un fiche le tout temps spock là makmala je savais qu'il allait essayer d'attraper et s'il avait l'as c'était évident voilà on va juste payer il y a que les 8 là qui nous permettent de gagner donc je vais devoir miser ok ça ça change un peu la donne du coup je regrette presque de ne pas avoir check bon là on paye bien sûr on est derrière un 3 pour partage un 7 pour partage merde j'ai 15 blindes il ouvre 3x je vais juste jouer post flop je ne vais pas faire énormément de value si je suis devant mais ouais je n'ai pas fait énormément de value c'est ça il est fort le makmala il ne fait pas son cbet systématiquement il envoie assez fort préflop la charentonaise putain c'est au moment où je la limpe le mec il agresse quoi je n'ai pas arrêté de folder toute la partie j'en limpe une et le mec ça y est il ne se sent plus j'ai antonnès quand même valdemarne fait chier on a 7 blindes on arrive dans une zone difficile on a presque 8 blindes voilà du coup tu es bien gentil mon pote mais il y a un moment où ça va bien il n'y a pas encore foldé bon là je vais lui mettre tapis l'autre oh merde oh merde putain ouais là c'est dur là c'est dur on enchaîne une série assez difficile le triple up serait bien vu putain roi 4 il avait hauteur le mec bon moi j'ai 10 blindes j'ai un roi et là j'ai valet 5 et j'ai 7 blindes même pas 6 blindes même pas 5 blindes ah on a doublé ah il a m'a payé avec dame valet et on a touché un roi river en fait on s'en fout que ça soit river ou pas au final on est parti à tapis préflop c'est juste que on était devant préflop on a gagné c'est cool c'est pas beaucoup devant mais allez il a 12 blindes oh il est crush il joue que les 5 le mec bah là il joue que les 10 pour le partage ah ouais valet 5 le mec il a fumé il a fumé on a 10 blindes vas-y contre maquemala je vais pas m'amuser à jouer à slow à slowplay à jouer postflop machin ça va être du préflop voilà il a 7 blindes 8 blindes ah putain on est crushed c'est chier j'aime pas être crushed préflop bon après quand ça gagne je m'en fous ok euh non 9-5 c'est un peu juste putain dame 8 quoi ah mais charlou mx c'est un clochard ohlala ouais on a 8 blindes derrière ça c'est un peu c'est un peu grid ce que je vais faire là je peux limp parce qu'on a pas arrêté d'envoyer tapis donc je peux limp il a sûrement une merguez oh il est sur un tirage pic oh non oh c'est dégueulasse même ma hauteur est bonne quoi putain oh on est bien on est bien on joue contre 3 cartes le 8 à 8 il s'est lâché un peu je n'ai aucune idée de comment il joue le défraie on joue les 3 ouais quand il met tapis comme ça je pense qu'il m'explique qu'il a une très bonne main le set de docker serait absolument génial ah ouais il joue bien le mec pour le moment il 2x tout le temps il fall sur mes 2x ou alors il tri-bet un tapis c'est un peu relou top deck oh il était il avait même pas mieux que mon 2 oh il avait même pas mieux que mon 2 oh dis donc il s'est lâché là je trouve là je trouve que le mec il s'est un peu lâché la fois 2x2x2x2 on va aller hop on va aller les 2x3x2 j'ai ton Faut croire qu'il y en avait un des deux Qui devait être sur le tirage couleur Bon en même temps J'ai misé pour le savoir J'aurais pu miser moi du coup J'aurais pu miser que 130 Ça aurait eu le même effet sur le joueur de gauche Et ça m'aurait coûté 40 de moins On va considérer qu'il avait la couleur Ah mais c'est défray C'est le mec contre qui on vient de jouer Ah merde On a raté notre flop Lui aussi apparemment On va pas le bluffer Tant pis Je dis ça et au moment où je dis ça Je le bluff Et il me paye aux terrasses gagnantes J'aurais dû mettre tapis Je pense pas qu'il me paye aux terrasses Bon bah là on est mal Ça part pas hein Bon on va prendre un 50 à la place Ouais c'est un peu raide là Eh Oh oh ! Allo ! Excusez-moi, je ne sais pas ce qu'il se passe, ils sont partis à la pêche, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! C'est le 50 qui est parti. C'est bien, tout Aspok, c'est vraiment un fiche. Et 8 à 8, je ne sais pas si on peut dire que c'est un fiche. Bon, tout Aspok, il est en tilt total. Open show, 25 BB. 3,7 contre tout Aspok, je ne vais même pas chercher. Roi 2, c'est pareil. C'est dommage, je n'en profite pas, mais bon. Tout Aspok, il paye tout, tout le temps. Regarde, hop, call. Tapis, payé. Il joue le 5 ou le 10. Et l'autre, il joue avec Valet 2. Putain, Valet 2, quoi ! Ah, je suis obligé de payer 30. Fais chier. Ah, le 4. Ah, mais non, il avait 106, merde. Allez, on va chauffer pour ISO tout Aspok. On le sait que l'autre, il va fold. On espère en tout cas, parce que sinon, c'est... Et il double sur ma gueule. Je t'avoue, les 240 jetons, là, ça faisait 120, mais je les aurais bien pris plutôt que de les perdre, là, tu vois. Encore une river magique dans ma gueule. Pair de 4, voilà. Bon, on a tapis, c'est cool. Bref, Valet 4, on ne joue que contre 3 cartes. C'est bien. Sauf que là, on en gagne moins que tout à l'heure. Enfin, bon, bref. Pour rater son flop, on l'a bien raté, là. Ouais, ben là, c'est faux, non, de toute façon. On espère arriver dans la zone A30 au niveau des blindes assez rapidement pour avoir du legitimate push of hold. pour pouvoir pousser préflop avec un grand nombre de mains sans commettre d'erreurs mathématiques. Là, il joue une ventrale. C'est relou, quoi. Il met 80 dans 80. Il peut être en bluff, hein, mais... Les blindes sont toujours à 20. C'est la merde. Gribouille, tiens, c'est qui, ça ? Il va relancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Merci. 15-30. On a 11 blindes. Ça y est, c'est parti. Push sur fold. Allez, hop. Fold. Check, du coup. Check. Push. 10 blindes. Non, il a palace. Allez. Allez, il a palace. 7 et 9, c'est un peu juste. Valet 2, c'est trop juste. Putain, on a que des mains de merde. On a 10 blindes. As-10. Il paye Dame-7, putain. Waouh, il pouvait toucher un 9, il pouvait toucher une Dame. Ça nous remet, entre guillemets, bien. Il est agressif, putain. Alors, le 6, c'est pas mal. Non, mais là, c'est le mec qui se met à donc bête de partout. Trois-là, la bague d'or, la bague d'or couleur horrible pour l'As-3. Putain, il met. Ouais. Oh oh. Oh non. Oh non, le mec, il avait paire de 10, quoi. C'est chaud. Bon, allez, vas-y. 15 blindes, 14 blindes, 15 blindes. À un moment, de toute façon, voilà. Allez, hop, c'est parti. Oh non, mais non, mais non. Le 5, peut-être, pour le partage. Ah merde. Sérieux, mais c'est unfair, mais c'est unfair de chez unfair, quoi. C'est tellement unfair, mais... Voilà, là, ça commence à sentir grave le sapin, là. Celle-là, on en avait besoin. Mais c'est bon. Celle-là, on ici va... Celle-là, on a la loi de l'opinion de l'université. Celle-là, on se dit pas encore. Celle-là, on a pas encore une période de la loi. Celle-là, on a pas encore une période d'accord. avec quoi il peut me payer à part le roi non le mec il me chauffe la gueule allez je le paye il a juste le 2 dommage je vois vraiment pas à la limite il faut que je check et que je chauffe au turn ouais bon bref dame 2 dame 2 le mec il limpe il te paye 70 il limpe 20 il paye 70 sur une board roi roi 2 tu mises 110 et le mec il te chauffe à la gueule avec dame 2 donc ça veut dire qu'il y a déjà au milieu il y a déjà 140 plus les 20 de l'autre il y a déjà 160 plus les 110 il y a déjà 270 plus les 110 d'accord parce que quand je mise 110 avant de devoir payer en plus il faut bien les égaliser donc il y a 380 évidemment que je suis obligé de payer le tapis derrière il y a 380 je sais qu'il a pas le roi moi je suis quasiment sûr que mon 8 et mon je sais pas quoi courent toujours entre guillemets il joue toujours ouais là ça pue le bluff son truc je payais coin flip plutôt bien engagé pour le moment ok on a gagné un coin flip ouais yeah c'est à 25 balles on vient de perdre 800 boules mais c'est pas grave ah non il a le il a le 4 aussi il fait chier ouais on lui a mis un betbit cool elle part jamais celle là sérieux 50 dans 160 avec 9 et 10 est-ce que c'est bien raisonnable je sais pas bah j'espère qu'il y en a qui va miser quand même voilà donc là on est à tapis c'est évident oh non mais comment c'est possible putain mais comment mais comment je peux être drawing dead sur cette board comment je peux être drawing dead sérieux il y a les 4 10 du paquet là il y a les 4 10 du paquet qui sont là c'est quoi cette putain de blague mais sérieux tu le crois ça il y a les 4 10 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 alors là l'as ça n'y rien comprendre je pense qu'il faut que je paye je joue les valets quand même c'est charlou et mix en face donc voilà allez hop il avait une paire de quelque chose une petite paire ouais la hauteur elle se gagne ils sont chauds comme la braise t'as des mecs pour le 7 ce serait absolument génial voilà donc ça c'est cool maintenant un 3 de coeur ou un 9 de coeur et c'est jackpot plutôt un 3 de coeur en fait ouais on va tenter de prendre dommage ça va pas payer il cherchait peut-être un coeur elle est dure la session elle est très 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 dure elle est très dure bon allez vas-y je me fais un extra oh non je peux pas tellement me permettre ce genre d'extra avec avec 3 buy-in de bankroll je peux pas tellement me les permettre ceux là non je peux pas tellement j'espère surtout tomber sur genre un coin flip ou un as merde c'est sûr qu'à partir du moment où il partage soit une dame soit un valet et qu'il a un as à côté je suis dans la merde alors le mec il va me donc bet tous les flops comme ça c'est quoi c'est la nouvelle mode en fait il va voir tous les flops et dès qu'il touche quelque chose il donc bet oh la 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 c'est incroyable ah 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 c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable les mecs tu comprends rien à ce qu'ils font ils sont tellement mauvais ils sont tellement mauvais oh la 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 quand il donc bet pas c'est qu'il a rien grosso modo bon bah là j'ai quand même as valet je devrais mettre 90 normalement mais je vais miser plus parce que c'est un peu wikos as valet on a l'as de cul du coup on peut miser 170 et aller à boîte après c'est cool il me tri bet ouais je pouvais fall honnêtement ah ouais il tri bet show genre tendu le garçon putain je me fais bouffer là je me fais bouffer on a 20 blindes on a un as pas le plus beau putain le mec le mec il est sur tous les coups voilà oh il est derrière ça a partagé ça ouais ça a partagé je vais pas le bluffer là je vais bâcler 3 mais bon il y avait le 10 ouais disons ouais c'est un peu chaud là quand même il nous reste 10 blindes derrière il faisait quinte là à gauche allez on se blinde il avait as 6 putain normalement c'était un partage mais je lui mets full dans la gueule putain il avait as 6 quand même là c'est passé ah oui il s'est couché bon de toute façon on avait ok il met 3 fois la blinde putain c'est chaud quand même mettre 3 fois la blinde dans heads up avec des blindes à 40 et 20 bébés de profondeur c'est je check mon 8 ouais j'ai ici j'aurais presque plus fold il met 3 fois la blinde à chaque fois j'espère à toucher du jeu à un moment donné touche notre 4 je check mon 4 3 c'est plutôt une bonne carte check il avait le 3 toujours 3 fois la blinde putain ça ouf on aurait préféré un pic un as de pic ça aurait été absolument génial le roi est pas mal j'aurais presque pu mettre tapis sur le roi river j'aurais dû mettre tapis check ma ventrale ok à 13 blindes bon on est de tapis on est devant c'est chaud il veut un 7 un valet un 8 une dame non c'est bon ok on a 2 paires à moins qu'il ait 3 et 2 3 et 4 pardon le cosmique tiens il met plus 3x maintenant vous remarquerez que je vais limper beaucoup même des mains fortes que j'aurais 2x d'habitude mais je préfère le jeu post flop je pense que c'est lui qui va envoyer des jetons quand j'aurai du jeu donc en fait le fait de limper aussi des mains fortes ça me permet de couvrir mes mains faibles dans mon range de limp voilà bon là typiquement son tribet shove il me le fait à chaque fois voilà c'est ça qu'on attendait oh il a la même main bon on peut peut-être gagner sur les trèfles ah dommage ça c'est c'est assez intriguant j'avoue je m'attendais pas à ça de sa part on a 12 bébés de profondeur ça va commencer ça va être saignant il peut plus tellement 3x et moi je peux plus tellement limper changement de vitesse ouais bon valet 5 c'est trop juste 4 et 8 là du coup je vais miser j'aurais pu check mais je vais miser là il faut vraiment miser fort le problème le problème c'est que les deux rentrent la quinte avec quels deux il m'aurait payé waouh il me reste 7 blindes derrière je pense que je me suis fait bluffer le cul là bon il va falloir attention faire attention à ne pas se faire attraper comme un con il met 3x quand même fait chier là voilà du coup je suis presque obligé de miser j'ai deux paires oh la la il a mis 3x et après il a check 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 enfin check check fold c'est voilà c'est un peu juste il a 7 blindes il met 3x préflop avec 7 bébés de profondeur mais c'est c'est suicidaire de chez suicidaire il va me donc bet oh putain c'est complètement ouf c'est complètement ouf j'avais envie de shove là mais il me reste les 7 pour la gagne même la hauteur dame est peut-être bonne en fait elle était bonne allez As-9 et la Roi-Valet bon on est devant c'est parti Merci. Alors, alors, c'est bizarre le mec en face, t'as l'air à 3x tout le temps là, c'était chelou. Ah, et AS3 c'est trop juste, je suis désolé, je suis désolé, je peux pas payer AS3, même si c'est Benji Sidbon qui est probablement un gros clochard des familles avec une main complètement pempesque, le problème c'est qu'AS3 sorti dans ce cas là, il peut même avoir une bonne main en fait, c'est ça le problème. Il reste 24 bébés derrière, donc ça va quoi. Je mets pas AS3 assorti, je mets pas de 2 bébés pour jouer mon tournoi avec quoi, ohlalalalalala. Je sais pas avec quoi ça open show, vraiment bien savoir en fait, c'est là où t'aimerais bien voir les cartes des mecs parce que tu comprends pas ce qu'ils font en fait. C'est bizarre, alors t'es content quand t'en as un autre fiche qui call et qu'ils te rendent compte derrière des mains qu'ils ont, tu fais, oh putain, c'est vraiment des fiches. Alors on joue les 8, valet sur roi, on paye bien sûr, on paye. Là on va mettre un 170 et il me paye roi 9. Jamais bluffer un fiche, ça marche jamais. C'est moche ! Oh. Bon. 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 En fait, ça aurait marché si j'avais mis boîte, je pense. Si j'avais relancé au turn, peut-être. Voir au flop. Ouais. Là, je vais check. Je ne sais pas ce qu'il fait, le Mastor, là, mais il ralentit le jeu. C'est un peu relou, d'ailleurs. 14 blindes, 17 blindes, je ne peux pas payer. 15 blindes, 17 blindes, 17 blindes. Je le relance. 14 blindes, 14 blindes. Oh, putain. Dis donc, il ne reste plus qu'un 4 et trois As. Oh non, ce n'est pas vrai. Un out. Un putain d'out. Un putain d'out. Un putain d'out. Je me suis fait craquer ma paire de Rois. C'est ça. Oui. All-in préflop, un out. Sous réserve que je ne touche pas un de mes rois, parce que je peux toujours toucher un de mes deux outs. Moi, j'en ai quand même deux, au pire. Je n'en ai pas besoin, de base. On ne sait jamais, tu vois. Le mec, il a un out. Un putain d'out. Un putain d'out. Et le toucher derrière, il me met un bad beat. Je suis tellement dégoûté, quoi. Ah bah, d'accord. Ça limpe. Allez, d'accord, il y a une paire de 9. Sauf que là, moi, c'était le coup qui me donnait la victoire. Je prenais. Normalement, je prenais, tu vois. Et je sortais les deux, et voilà. C'était plié, quoi. Tu mets tapis payé. On a 17 blindes. Non, là, sa mise, elle ne veut rien dire du tout. Et je mets une blinde, et dans mes deux, c'est évident que je pêche sur position. J'ai la ventrale. On va check. On va mettre un petit 110. Ah bah, il est à tapis, lui. On paye. Oh. Ah. La meilleure main gagne. C'est pas si souvent. Mais évidemment qu'il n'a ni le roi, ni le mec qui met tapis. Fichard. D'accord. Merci. Je paye juste avec As4 parce que je suis derrière pas mal de mains, que c'est un peu invisible s'il y a un As et que voilà et je peux toujours le bluffer donc quand vraisemblablement il touche rien je peux toujours le bluffer. Non j'ai pas envie de mettre 20 blindes avec Roi-Valet, je sais pas dans quoi je me suis embarqué mais l'As-River est pas bon, probablement bon au flop même au turn mais à River je suis plus bon je pense. Là j'ai un tirage quinte par les deux bouts et je l'agresse. Bon bah voilà, de toute façon voilà. Voilà je fais la quinte. Il m'a payé avec 9 et 10. Il voulait le 7 pour la quinte et moi je voulais le 10 pour la quinte. Il avait une paire de 9, il était mieux que moi. On va mettre Tapie mais c'est pas forcément le meilleur play. Après des fois il me paye. Ouais j'aurais pu 3-bet, ça aurait été peut-être plus cool. Ouah les blindes à 40, merde. Il a 15 blindes, c'est chiant. C'est chiant parce que là j'étais bien en quelque sorte à le blind out et PPR. Et là ça va commencer à être compliqué. Evidemment il me faut un 3-River. Oh c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. C'est sur sa deuxième paire en plus. Oh la la, c'est sale. La salissure que j'ai mise. Mais oh la la. Pfff. On va pas se plaindre. Je vais aller chercher mon 3, il en restait 3. Je l'ai touché, j'ai eu de la chance. On a la quinte flopée dis donc. Faut heureux qu'il y a un mec qui est à 7. Ouais, 6 et 3 c'est un peu trop faible. Bah on va mettre, faudra absolument qu'on soit payé. Je vais mettre 170. J'aurais pu mettre tapis aussi mais bon. Ah j'ai pas été payé hein. Ouais bah c'est bien là, top paire kicker max. Ok, bon bah voilà hein. Pendant qu'il a 5 et 8, 4 et 8. Waouh putain. C'est des mecs qui aiment vivre dangereusement quand même hein. Parce que là, 4 et 8 sur le flop, il cherche quoi ? Un 5 ? Il cherche une ventrale. Ok. Bah ça lui aura coûté son tournoi entre guillemets. C'est cher hein, 2 paires à 6. Ouais, bah j'ai gagné. Le call était pas si facile. Mais son shove, je voyais pas vraiment avec quoi. Il pouvait me shove à la gueule. C'est un peu bizarre en fait comme play. Le race comme ça au turn un peu bizarre. Et le shove instant river sur un 3 qui change rien du tout. qui rentre ni les coeurs ni... Donc s'il a alas, quelle valeur il va faire ? C'est un peu bizarre quand même. Il faudra un 2. Ouais, je suis hors position avec une main marginale. Oh la la. Mais call the cards. C'est magique. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Il a un as. Oh il a même pas l'as. Oh la la. Il a même pas l'as. Il était en carnaval. Oh il était en carnaval. Oh la la. C'est beau. C'est beau. On veut pas de 10, pas de dame et pas de valet. Ça commence à faire beaucoup de cartes. Ah bah écoute. Il y en a pas. Oh comme ça. Ah bah il jouait 9 cartes. Le 9 serait pas mal. Ah non mais attends. Qu'est-ce que je dis ? Le 9 serait pas mal. Pas du tout. 6, 7, 8, 9. Ça fait jamais. Ça a jamais fait une quinte. 6, 7, 8, 9. Ok. C'est pas grave. J'ai perdu combien sur la main en question ? 40. Ouais. Ça va. Rien du tout. Attends. Je sais. Je sais plus. Enfin bref. Je suis en position mais ça m'engage dans un gros pot. Il va y avoir 200. Il va y avoir 300 dans le pot. Non, 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 non. Avec 7 et 10, c'est un peu relou. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. On n'est pas obligé de rentrer dans tous les coups foireaux de la terre. Là, honnêtement, je relance parce que franchement, il suffit d'un 10. Oh, il a la Dame-Valet. Oh, bien joué. Bon. Il m'a pas cru sur... Il m'a pas cru. Alors là, j'ai deux options. C'est check. Miser. Parce qu'un 10 me donne la quinte, mais il donne la quinte au Valet aussi. Ah non, un 10 me donne rien du tout. Qu'est-ce que je fais là ? Il faut que j'arrête. J'ai 7 et 2. Donc, c'est Patrick qui joue ça. Je check. Beno qui attend... Ouais, voilà. Et je check. Il avait As-3, donc il avait rien. Et il met 210. Un peu relou, mais mon As-Dame, malheureusement, n'aura pas réussi à toucher quoi que ce soit. C'est le problème. As-5. Vas-y, j'ai 16. 17 bébés. Presque 16,5. Oh, 7 et 8, putain. Il veut un 9 ou un 7 ou un... Non, c'est bon, putain. 7 et 8, quoi ? J'ai quand même la quinte, là. Toi, t'as 12 bébés, mais t'es tout petit. Oh, il fait 2 paires flopées. Le 10, peut-être. Oh, le 10 ! Oh, là, 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis synchronisé avec les serveurs de PokerStars. C'est... Oh, là, là. Oh, là, là, là. Il y a un truc, là. Il se passe quelque chose, là. Là, il se passe quelque chose, là. C'est... Mind Control, là. Le 3, le 3, le 3. Est-ce que ça marche ? Ah, dommage. Non, j'y croyais pas. C'est une histoire de croyance. Voilà, voilà. Je peux même pas payer. C'est horrible. C'est très, très mal joué. Toi, t'appelles les cartes. Alors, du coup, après, tu te mets à faire des moves complètement... EV moins. Rien à qui sont... Voilà, tu te mets à faire la calling station avec une ventrale. Parce que tu sais que tu vas l'appeler, tu vois. Et c'est là où tu commences à vraiment jouer comme une grosse merde. Et là, j'ai joué comme une grosse merde. Il faut le savoir. Un flop. Ça s'attaque. Ça se relance. Ça se mise. C'est pas une bonne idée de juste payer. Là, par exemple, c'est la merde. Le 9 qui rentre les dames valets, qui font quinte... Bon, il a combien de blindes, là ? Il a 12 blindes, maintenant. Putain, il fait chier. Putain, les dames 3, roi 3... Ah là, mon as, il vaut plus rien. De toute façon, il valait déjà pas grand-chose. Pourquoi qu'ils mettent tapis ? En fait. Ah ok, bon. Ok. Pour le moment, on est pas mal. On est bien. Ok, on a gagné un coin flip avec paire de roi. Tiens, on va mettre tapis avec paire de 6. C'est cool. Ah, je dis paire de roi. As-roi, pardon. Autant pour moi. Là, il s'est couché. C'est que des fois 2, des fois 2, des fois 2, des fois 2, des fois 2. C'est un truc de ouf. Je grind, je grind, je grind. Je pense que j'ai perdu à 100 balles. Je sais pas combien. On va faire. Sur vraiment des setups dégueulasses, des rivers dégueulasses. Alors là, tu me diras, tu mets des trucs aussi horribles. C'est vrai. Mais ça fait chier, ça a 25 balles. En plus, les mecs me laissent faire. J'aurais pas envie de dire. Je suis pas souvent mis à tapis ou mis face à une situation compliquée, tu vois. Là, globalement. L'Octeur Roi est bonne en plus. C'est un truc de ouf. Ah non. Ouais, c'est là où j'aurais dû relancer quelque part dans la main. J'aurais dû trouver le spot pour relancer. Je sais pas exactement. Oh, Dame-4 ! Dame-4, sérieux ? Sincereously, comme dirait Stéphane Hamel, l'acteur de Euro. The Euro. In Euro. Alors, il est tapis. Il est en titre total, donc il va me payer avec n'importe quoi. Ah là, il me paye avec 9-7. Non mais sérieux. Beno-411. Non mais lui, ambiance fichie quand même. Ah ouais, lui, il faut le faire cracher au bassinet quand il a de la merde et que toi, t'as du gros jeu. En gros, en fait, c'est un mec qui falle jamais, quoi. Non, c'est pas bon de faire ça. Il l'a pas, le Roi. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Evidemment, un stand full de connard. Dame-2. Ouais. J'ai pas joué toutes les merguez de la planète. Sinon, on va fermer Choui. Couscous. Couscous. Oh là 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 là. Putain. Faut avoir de la volonté, hein. Pas craquer. Pas payer ses mains. Genre Roi-8 a sorti en se disant, allez, vas-y la paire de deux. Chaque fois, tu te diras, il a paire de deux, t'sais. Allez, vas-y, la paire de deux, c'est parti. Ouais, 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 ouais. Le mec, il limp quand même, hein. Il limp au bouton, hein. Donc, pour folder derrière. Wouah. Là, ça, Magic Payas, il en voit, Magic Payas. Ah ouais. Voilà, check. J2. Oh, pfff. Voilà, fold. Là, bien entendu, on s'y bet. On fait notre continuation bet, hein. Et le mec se couche. Les mecs, j'avais pas vu, ils étaient deux. As-Valet, il m'est tapis. Bon bah, de toute façon, voilà. Il a 10 blindes. Et là, As-3, il est crushed. Bon, il a raté son 3, c'est bien. Il veut un 5. Un 5 ou un 3. Non, c'est bon. As-Valet rentre. Ok. Euh... Voilà, je vais miser fort. Parce qu'il y a 20 blindes derrière et que... Ah, d'accord. Coin flip. Bon. On verra, on verra. Oh. On gagne le coin flip. On gagne le coin flip. Et c'est plutôt une bonne chose. Il y a 100 balles sur celle-là. Donc, ça serait quand même assez cool. Ça serait assez cool. Tu vas me dire, mais pourquoi je paye 9,6 ? Voilà, je paye pour ça. Pour bluffer. Et ça passe. Voilà. Dames 3, c'est un peu juste quand même. Dame 3... Wouah, 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 wouah. Wouah, 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 wouah. on n'a que ouais voilà le problème c'est quand même c'est ça quoi c'est voilà dame 4 non là non on est bac d'or en gros et la las a priori et on est bien on est devant on est bien mais on est très très bien très 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 bien voilà s'emballe hop là alors là j'aime pas du tout son c'est chelou c'est chou qu'est ce qui me fait qu'est ce qui me fait je pourrais relancer mais il ya les coeurs qui m'emmerde je vais juste payer c'est la merde pas évident à négocier ces trucs là il peut être en carnaval total et ma hauteur roi encore bonne mais en même temps il peut avoir touché tellement de trucs parce que la roi dame qu'est ce qu'il ya qui peut 8 et 9 bon après il peut avoir ne serait-ce qu'un 5 je sais pas ouais on va trouver un meilleur spot c'est un peu relou parce qu'on a lâché des jetons là mais on a lâché combien à 150 je tombe alors payer bien sûr on verra bien ok ça nous remet bien voilà voilà on peut pas tellement mettre tapis avec 4 et 2 il a 5 blindes non 4x4 16 il a 4 blindes allez vas-y c'est cadeau j'ai un 2 s'il me paye avec un 10 ou un 8 va tant pis après il a trois blindes derrière j'ai une paire bon allez vas-y il a trois blindes j'ai dit c'est de power next 24 de toute façon voilà tu vas il arrive à folder avec trois blindes alors là je comprends pas quoi parce que tu dois vraiment pas folder sous oh là là il se laisse tomber à une blinde ennemie mais mais c'est un malade il peut pas folder là quand même il peut pas folder le mec il peut pas folder ah il a 3 à 10 quand même il paye il peut toujours toucher un pic voilà il fait la couleur ah j'avais annoncé je pouvais pas faire un tirage canneflush ok bon bah là il a trois blindes évidemment valet 9 tu payes à tapis debout sur la table en trois blindes bien sûr il est crushed il est crushed alors pas de 4 pour le partage pas droit pour le partage et mon 9 rentre pas puisqu'on fait 8 et 5 il a trois blindes c'est relou quand même c'est relou le partage je suis un peu déçu à 7 contre 8 5 merde à le 8 ah ouais il avait trois blindes le mec il avait trois blindes bon bah la session et c'est quand même globalement très mal déroulé mais on va s'arrêter là au final on finit sur une petite série de victoires quand même je suis un peu déçu je tiens à vous le dire on fera mieux on remontera cette bankroll tranquillement je vous dis à bientôt si ça vous a plu un petit pouce vers le haut et abonnez vous ciao ciao